... Au Cameroun et au Ghana, les enquêtes suggèrent que les médecins sont en faveur de l'avortement thérapeutique. Au Cameroun, par exemple, moins de médecins étaient en faveur de l'avortement à la démonte. Les enquêtes nous offrent aussi de l'information importante sur les connaissances des prestataires au Ghana. Par exemple, malgré leur soutien pour l'avortement thérapeutique, presque la moitié de médecins n'étaient pas au courant du statut juridique de l'avortement. Il faut dire qu'au Ghana, la loi sur l'avortement est assez libérale en comparaison avec des autres pays dans la région de l'Afrique de l'Ouest. La loi permet l'avortement dans le cas de viol, l'inceste, dans les cas où la grossesse pose un danger sur la vie et la santé physique et mentale de la femme, et aussi dans le cas de la malformation du fœtus. L'étude au Nigeria a trouvé que la réputation professionnelle était plus importante comme démotivation contre la pratique d'avortement que le risque d'arrestation. Cela suggère que la capacité ou bien la volonté des autorités légales d'enforcer la loi est limitée et que c'est l'impératif de maintenir la réputation entre les collègues médicaux qui déterminent souvent la pratique d'avortement. Il reste plusieurs défis dans l'extension des soins après avortement au Sénégal. L'intégration des soins après avortement dans les services de santé de la réproduction continue à poser des problèmes dans plusieurs structures, surtout au niveau de la planification familiale. Effectivement, les méthodes PF ne sont souvent pas disponibles au niveau des salles où les femmes reçoivent le traitement. Les femmes sont référées à la salle de consultation pour la PF, ce qui pourrait contribuer au délai en recevant le PF. L'analyse et l'utilisation des données liées avec les soins après avortement sont parfois faibles. Dans certaines communautés, les connaissances sur l'existence des services de soins après avortement sont insuffisantes. Et parfois, les communautés se plaignent des services, de la mauvaise qualité des services de soins après avortement, surtout pour les femmes jeunes et célibataires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...